Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour les plans blues dans Tone Factory à l'occasion de cette semaine consacrée à la fête de la musique, semaine un peu spéciale sur la chaîne puisqu'on vous propose une vidéo par jour. Et aujourd'hui je vous propose de vous accompagner tout seul en faisant des solos par dessus, une note, une basse que vous créez vous-même, on va voir ça ensemble tout de suite. ... Alors s'il y a un truc que j'adore faire quand je joue à la maison tout seul, c'est bien ça, c'est m'accompagner en créant une basse à partir d'un bourdon généralement, donc je vais jouer en Mi aujourd'hui pour que ce soit assez simple, mais on peut le faire aussi sur des accords barrés, c'est plus compliqué. On va le voir ensemble sur des accords ouverts, avec un Mi, un Ré, et puis, un La. Alors c'est une grille qui ressemble légèrement, même beaucoup, à la grille de Wind Cry Is Mary de Monsieur Jimi Hendrix, ici en Mi. Et en fait c'est une grille qui permet de s'amuser, quand je la joue tout seul, en tout cas je la joue en Mi exprès pour ça, parce que le solo on peut le faire sans avoir une rythmique autour de soi et des autres instruments, mais en gardant une basse, donc en faisant un vrai solo, pas juste la guitare toute seule qui fait des notes dans l'air comme ça, il y a vraiment une basse qui accompagne la guitare. Et ce petit solo, ça donne ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors la première chose qu'on va faire sur cette petite grille qui est très simple, trois accords, on l'a dit, donc le Mi, la corde à vide toute seule, ... ... Et ensuite on va chercher donc sur le deuxième temps, le premier temps c'est le Mi, le deuxième temps c'est... ... 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 et on va slider comme ça tout doucement, faut pas appuyer fort sur les cordes, il faut que ça soit très court, ... 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 Donc ça va très vite hein, ça se passe sur le, un, deux... ... 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 On va faire ce petit tricks comme ça, très facile, en fait c'est comme si je faisais un accord de Ré standard, donc ici mais je vais déplacer ici mon majeur sur la corde de Sol, hop, ici comme ça sur la sixième case, donc en passant de la sixième à la septième case sur la corde de Sol pour faire Donc si je vous refais les trois temps, l'un à la suite de l'autre Je vous refais ça tout doucement On arrive ensuite sur notre La, notre troisième accord et dernier accord, là la petite difficulté et c'est valable pour tout le reste, c'est qu'il faut être assez propre pour faire ses bourdons d'abord ça donc c'est base qui résonne derrière et puis jouer les solos ensuite sans que tout résonne voilà en même temps, il y a vraiment deux notes séparées, quand je vais faire mon La J'ai vraiment mon La tout seul et mon solo séparé, il faut vraiment faire attention où on attaque les cordes on n'entend pas mon Mi, on n'entend pas mon Mi aigu non plus Je vous refais ça on a toujours ce La comme ça qui vient enveloppé derrière pour info, je chorus en majeur donc en Mi majeur, je suis donc ici Et quand je vais faire toutes ces notes et tous ces bourdons en fait la difficulté au delà de muter les bonnes cordes c'est aussi l'attaque qui va être vraiment différente sur le bourdon et sur le reste du solo, le bourdon donc sa basse on va l'attaquer quand même assez franchement avec le médiator, pas trop fort non plus, il ne faut pas faire sa tueurée mais voilà j'attaque et puis quand on veut faire des petites phrases comme je faisais par exemple sur l'accord de La là mon attaque est toute douce, je change même d'endroit sur la guitare pour avoir différentes teintes, par exemple je peux faire mon La ici et puis le reste de mon solo près du chevalet pour avoir une attaque un peu plus franche mais sans jouer fort ça c'est très important de nuancer les deux donc de faire une basse assez forte et puis des petites phrases comme ça qui sont assez fines derrière ça permet d'avoir une jolie mélodie et d'avoir un solo qui est vraiment compréhensible comme s'il y avait une rythmique autour de vous. Alors un petit mot sur la rythmique pour ceux qui auraient besoin de petits conseils parce qu'il y en a qui ont parfois du mal en jouant tout seul à la maison à garder le cap c'est à dire à pas se perdre, à pas accélérer, etc à savoir où ils sont l'outil principal on l'a sur nous c'est le pied donc voilà il faut battre les temps aux pieds c'est très très important il faut pas jouer le truc trop vite aussi il faut pas accélérer il faut faire vraiment groover le truc donc à la maison concentrez-vous sur ça pour vraiment faire tourner les accords voilà très lentement Déjà juste sur trois accords vraiment se rentrer la grille dans la tête là c'est facile on a deux temps sur chaque accord un deux deux et deux voilà une fois qu'on attaque le solo et qu'on a bien cette grille dans la tête bah c'est beaucoup plus facile de se repérer voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui on va se quitter en faisant tourner cette grille deux trois fois pour bien l'avoir dans la tête et puis moi je vous dis à demain dans Tonefactory amusez-vous allez prendre vos guitares et faites vous plaisir et puis on Sous-titrage ST' 501 ... 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